Voilà. Allah y'a hifadz koum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Et maintenant, incha'Allah, on repartira et on racontera l'histoire de Sayyidina Ayyoub alayhi salam en français. Donc la dernière fois, nous avons clôturé avec le prophète Yousuf alayhi salam. Alors, Yousuf alayhi salam, on a vu comment il a ramené ses parents, sa famille et sa tribu d'Egypte, de la Palestine en Egypte. Donc Yaqub alayhi salam, il a vécu 17 ans en Egypte, puis après, il était l'heure de son destin. Il devait mourir. Donc le Coran, surat al-Baqarah, nous parle de ce moment où Sayyidina Yaqub, il a réuni tous ses enfants pour leur donner son dernier testament. Qu'est-ce qu'il a dit ? Donc il a réuni ses enfants. Il leur a dit, qu'adorez-vous, qu'adorez-vous après moi ? Ils ont dit, nous adorons ton Seigneur et le Seigneur de tes parents, Ibrahim, ou Ismail ou Ishar, un Dieu unique, et nous serons sumis à lui, nous serons musulmans. Donc Sayyidina Yaqub alayhi salam, de ce point de vue, il était tranquille. Il a dit à Yousuf alayhi salam, quand je meurs, j'aimerais bien être enterré à côté de mes parents, Ishaq et Yaqub, Ishaq et Ibrahim, donc en Palestine. Le verset dit, C'est ce qu'il va faire Sayyidina Yaqub alayhi salam, donc il va le moumifier et il va le ramener en Palestine. On dit que le roi d'Egypte, il était tellement qu'il appréciait Sayyidina Yaqub, qu'il a insisté qu'il parle lui-même avec Yousuf alayhi salam pour enterrer Yaqub, le père de Yousuf. Et les Égyptiens, ils vont décréter 70 jours de deuil. Ça montre comment ils avaient beaucoup d'affection, beaucoup de considération pour le prophète d'Allah Yaqub alayhi salam. Les historiens disent que quand Banou Israël, ils sont venus de Palestine en Égypte, ils étaient à peu près 309. Ils vont vivre en Palestine jusqu'à ce qu'ils vont sortir avec Sayyidina Moussa, on va voir ça après Incha'Allah. Ils étaient 600 000, donc ils ont vécu beaucoup en Égypte et ils ont eu beaucoup d'enfants en Égypte. Donc Yousuf alayhi salam, à son tour, il va grandir, comme moi, comme vous, il va mourir. Et lui aussi, il va laisser un testament. Il va dire qu'avant de mourir, son testament pour lui, c'est de le laisser en Égypte. Mais si, au cas où un jour, les Banou Israël devaient quitter l'Égypte, d'une manière ou d'une autre, ils disent de me ramener pour m'enterrer à côté de mes parents. C'est ce qui va se passer à l'époque de Moussa alayhi salam. Quand il va quitter avec Banou Israël l'Égypte, ils vont prendre le cercueil de Yousuf alayhi salam, ils vont prendre les dépouilles de Yousuf alayhi salam pour l'enterrer à côté de ses parents, Ibrahim, Ouah, Ismail et Ishaq et Yaqub. Ibn Jalir rapporte que quelques dates clés de Yousuf alayhi salam, il dit qu'avec une chaîne de transmission authentique, il dit que Yousuf a été jeté dans le puits, il avait 17 ans. Il a quitté son père, la séparation avec ses parents, c'est 80 ans. Et il a vécu après ça, en tant que gouverneur et vizir en Égypte, 23 ans. Et il est mort, il avait 120 ans. Voilà, Yousuf alayhi salam, il est mort. Et Banou Israël, ils ont vécu en Égypte avec les Égyptiens, ils avaient beaucoup d'égard, beaucoup de respect envers toute la descendance de Yaqub et de Yousuf alayhi salam. Des enfants de Yousuf, des descendantes de Yousuf, il y avait un prophète, qu'on va raconter son histoire aujourd'hui. Ce prophète, il est le symbole de l'endurance et de la patience. Ce prophète, il s'appelle Ayoub alayhi salam. Donc on dit qu'Ayoub, c'était un romain. Donc Ayoub, il vivait dans cette région qui s'appelle Huran, qui est entre la Syrie et la Jordanie. Son père, on dit qu'il s'appelle Mouss, Benourazah, Benoul Is, donc ce nom de L'Is, on avait déjà parlé de lui, c'est le frère jumeau de Yaakoub. On a dit que Yaakoub, en arabe, Aqiba, ça veut dire suivi, ça veut dire qu'il est sorti en même temps que l'Is, que ce frère-là, donc jumeau, mais après lui, on l'a appelé Yaakoub. Donc ce l'Is, de ses enfants, il est venu, Ayoub alayhi salam. Mais Ayoub, Allah azza wa j'allem, il l'a éprouvé dans l'aisance et dans les difficultés. Ayoub, il était quelqu'un de très, 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 très riche. Allah, il lui a donné beaucoup de fortune, beaucoup de terre. Il avait Ayoub alayhi salam. Il avait aussi beaucoup d'enfants et tous ses enfants, ils étaient des enfants vertueux, très croyants, très pieux. Et une femme aussi extraordinaire. Donc il avait tout. Il avait de la beauté de son grand-père Yusuf alayhi salam. Donc très beau, très fort, très croyant, avec une descendance des enfants très vertueux et très riche. Il vivait dans des palais. Dans les Israélites, ça veut dire les écritures bibliques, il est cité que Shaitan a défié Allah à propos de Ayoub. Il lui a dit c'est normal, c'est Ayoub, c'est un croyant. Il t'écoute, c'est juste normal parce que tu lui as donné, il n'a jamais connu de maladie, il n'a jamais connu de pauvreté. C'est normal qu'il soit croyant. Mais éprouve-le dans sa santé, éprouve-le dans, et tu verras qu'il va tourner la veste. Donc Allah, il a éprouvé Ayoub alayhi salam. Mais l'épreuve, pour nous les musulmans, on parle de l'épreuve dans les deux cas. Et dans les deux cas, Allah nous éprouve tous les jours. Quand on est en aisance, quand tout va bien, c'est une épreuve. Est-ce qu'on va se rapprocher d'Allah, avec ce qu'Allah nous a donné, avec les biens, ou bien on va les utiliser pour désobéir à Allah ? Et des fois, l'épreuve de l'aisance, elle est pire que l'épreuve de la difficulté. Parce que dans la difficulté, c'est très facile de revenir chez Allah, Azza wa Jum. Mais dans l'aisance, c'est un peu, il faut vraiment de la foi pour avoir la, comme ils disent, les pieds sur tête, terre et la tête sur les épaules. Et bien Ayoub, il était comme ça. Ayoub, alayhi salam, racontait sur lui-même, il ne disait jamais, il dormait la nuit, avant de s'assurer que dans son périmètre, il n'y a pas un nécessiteux. Ayoub, aussi, alayhi salam, quand il était riche et beau et fort, il avait une spécificité qu'il, ça veut dire, il glorifiait beaucoup le nom de Allah. Quand des gens se disputaient, quelqu'un qui jure par Allah, Azza wa Jal, lui, de son argent, il va expier il va sortir payer aux pauvres pour expier le péché de cette personne, il disait, je veux que le nom de Allah, qu'on n'utilise le nom de Allah que dans la vérité, pas dans les disputes, etc. Donc Ayoub, dans l'aisance, il était quelqu'un de très, très croyant, très proche des pauvres et Allah, Azza wa Jal, un jour, a décidé de l'éprouver. Donc qu'est-ce qui va se passer dans un laps de temps ? Ayoub, il va tomber malade. Donc tout son corps, il va se dégrader. Donc là, j'ouvre une parenthèse, malheureusement, il y a des, ce qu'on appelle les écritures, dans les écritures bibliques ou les israélites, c'est des choses que le prophète Salah Sainoum nous dit que ne les croyez pas mais ne les niaient pas. Ça veut dire tant qu'il n'y a pas une certitude chez nous, c'est le Coran, c'est la Suna Authentique qui valide ou invalide les écritures bibliques. Mais dans ça, il y a dans les commentaires des exégèses, des choses exagérées que les savants ils disent c'est faux. Ça veut dire dans les écritures bibliques, Ayoub, il était, il puait, il avait des maladies contagieuses et que les gens ils l'ont jeté dans une poubelle, etc. Et tout ça, on ne peut pas, les savants ils disent on ne peut pas le penser pour un prophète de Allah. Un prophète il peut tomber malade, au contraire, le prophète Salah Sainoum il dit les gens qui sont éprouvés le plus dans leur santé, dans leur vie sont les prophètes. Mais pas une maladie qui va les séparer des gens. Parce qu'un prophète sa mission c'est avec les gens. il appelle les gens à adorer Allah sans rien lui associer. Donc c'est la maladie du prophète comme Sayyid Naya Khoub, il a perdu de vue, ok, mais une maladie qui va l'éloigner des gens, non. Donc on dit, ce qui est sûr, que Sayyid Naya Khoub, tous les organes, tous de son corps, ils étaient malades. sauf deux, le cœur et la langue. Donc le cœur pour rester éveillé et la langue pour évoquer Allah, pour implorer Allah. Et il était patient et il était endurant. À chaque fois quand il tombe malade, eh bien il disait à Allah, c'est toi qui m'as donné, c'est toi qui as pris. À toi les louanges pour ce que t'as donné, pour ce que t'as pris. Et en même temps, il va perdre tous ses enfants, ses enfants vertueux, obéissants, il va les voir disparaître, mourir l'un après l'autre. On disait qu'ils étaient de nombre de 16, tous ils vont périr. Puis après, ces animaux, ces richesses qu'ils avaient, tous ils vont disparaître. Cette terre verdoyante qu'ils avaient et d'un jour au lendemain, il est devenu un désert plein de grains de sable. Et tout seul, ses amis sont partis, ses disciples, il n'y a qu'une seule personne qui est restée avec lui. C'est une épouse fidèle. C'est une épouse croyante qui l'a soutenue jusqu'au bout. Donc Ayoub, alayhi salam, dans cette épreuve, il avait, on disait qu'il avait deux amis que de temps en temps ils venaient le voir. En dehors de ça, personne. Et là, le sang tiré de ça, c'est que, comme ils disent les arabes, les amis sont nombreux, ils sont rares dans la difficulté. Tu connais ton ami dans la difficulté, pas dans l'aisance. Dans l'aisance, tout est beau, tout est, tout le monde est notre ami. Eh bien, Ayoub, alayhi salam, c'était preuve. Donc, il est resté tout seul. Ses deux amis venaient de temps en temps. Un jour, ses deux amis, un, il a dit à l'autre, c'est sûr qu'Ayoub, il a fait un péché qu'aucun être humain ne l'avait fait. C'est pas possible. 18 ans, Allah, il n'a pas eu pitié de lui. Et l'autre qui a entendu ça n'était pas patient. Il a rapporté ça à Ayoub, alayhi salam. Et ça lui a fait énormément du mal. Et c'est là qu'il va dire « Ya Allah, si tu sais que j'ai jamais, quand j'étais riche, j'ai jamais fermé les yeux avant de m'assurer qu'il n'y a pas un pauvre dans mon périmètre, je veux un signé qui dit haut et fort que j'ai raison. Ils ont entendu une voix qui viennent du ciel qui dit « Mon serviteur Ayoub, dit vrai. Ya Allah, si tu sais que j'avais jamais deux beaux habits et j'ai rencontré un pauvre sans que je lui donne une sunique des miennes, dis-moi que j'ai raison. » Et une voix qui parle du ciel « Mon serviteur Ayoub, dit la vérité. » Donc, 18 ans, la maladie va perdurer et la pauvreté s'installe jusqu'à ce que cette dame qui a vécu dans la richesse comme une reine, elle est devenue servante et fait le ménage chez les gens pour apporter du manger à Ayoub, et à chaque fois il lui ramène à manger. Il va travailler et il lui ramène à manger. Jusqu'à un certain moment, même les gens, ils sont devenus méchants. Ils ne voulaient plus la faire travailler. Et un jour, il n'a pas pu travailler. Il voit Ayoub malade et il a faim. Tout ce qu'il avait, il avait des très, très, très beaux cheveux. Donc il est parti chez une fille de dignitaire. Il lui a vendu une de ses tresses. Il lui a donné beaucoup de manger. Il l'a ramené à Ayoub, alayhisselam. Et Ayoub lui a dit d'où tu as ramené ce manger ? Parce qu'il est venu plus tôt que d'habitude. Il lui a dit à Nabi Allah, au prophète d'Allah, ne pose pas trop de questions. T'es malade, t'es pauvre, t'as faim, mange. Il a mangé. Le lendemain, il ne trouve pas de travail. Quand cette nourriture est finie, aussi, il n'a pas trouvé de travail. Il ne lui est resté que l'autre tresse. Il l'a vendu. Il a ramené du manger. Et Ayoub, il lui dit, je jure par Allah que je ne goûte pas ce manger. Avant que tu me dises toute la vérité sur ce manger, comment tu l'as ramené alors que je sais que tu n'as pas travaillé. Et là, il va retirer son voile et il va être choqué de voir sa femme qui avait des très très beaux cheveux de princesse et les chauves. Il va se mettre en colère. Il va lui dire, pourquoi tu as fait ça ? Je jure par Allah, si Allah me rend ma santé, je vais te donner sans fouet. Puis après, il va se calmer, il va regretter. Cette femme ne mérite pas ça. mais qu'est-ce que je viens de faire ? J'ai juré. Et là, il va dire ce fameux doa qui est dans le Coran. Il va dire, Ya Allah, j'ai été touché par le mal. Et tu es le très miséricordieux des miséricordieux. C'était le doa de Ayoub, alayhi salam. Et là, sa femme, il a quitté pour un laps de temps et Allah, a demandé à Ayoub de frapper la terre avec son pied. Et c'est Ayoub, il a frappé la terre avec son pied et une source a jaillit. Il a dit, voilà de l'eau fraîche. C'est tout. Lave-toi avec cette eau et bois aussi. Donc, quand il s'est lavé, toute la maladie de son corps, il a disparu extérieur. Et quand il a bu de cette eau, tous les organes internes, ils étaient purifiés par cette eau. Un petit laps de temps, l'épouse de Ayoub, il est revenu, il a trouvé un beau, un homme fort. Ayoub, comme il était plus beau qu'il était déjà avant. Deux mots. Par la grâce de Allah Azzawajal. Miséricorde de Allah Azzawajal. Il n'a rien compris, l'épouse de Ayoub. Il lui a dit qu'Allah te fasse miséricorde, monsieur. Est-ce que tu n'as pas vu si le prophète de Allah s'est éprouvé qu'il t'est allongé là ? Je jure par Allah que tu lui ressembles beaucoup quand il n'était pas malade. et Ayoub, il lui dit c'est moi, c'est moi ton mari, c'est moi Ayoub. Il lui a dit s'il vous plaît, c'est vrai que vous le ressemblez, mais s'il vous plaît ne vous moquez pas de moi. J'ai peur que les chacals et les chiens auraient pris son corps. Il lui a dit non, c'est moi Ayoub. et il a réussi dans cette éprouve Ayoub, alayhi salam. Allah, Azza wa Jal, nous dit qu'il lui a rendu toute sa famille. Ibn Abbas commente ça, il dit qu'Allah, il a ressuscité tous ses enfants qui sont morts. Puis, sa femme, il lui a donné une beauté, il lui a donné une jeunesse qu'il a donné autant d'enfants aussi. Tout ce qu'il avait, Allah, il lui a redoublé. Aussi, tous les biens, toutes les richesses qu'il avait, Ayoub, alayhi salam, Allah, subhanahu alayhi salam, lui a donné autant de ce qu'il avait perdu, alayhi salatu alayhi salam. Et il a vécu, il a gagné dans l'aisance. Il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari et autres. Il dit un jour, Sayyidina Ayoub, alayhi salam, il se lavait, il était tout nu en train de se laver, et là, il voit un nuage qui s'approche de lui. Puis après, ce nuage, il va faire tomber des sauterelles au nord, plein de sauterelles au nord. Et Sayyidina Ayoub commençait à ramasser dans ses habits, dans tout ce qu'il pouvait trouver, il avait peur de perdre une petite pièce. et Allah parlait Ayoub alayhi salam, il dit, « Ya Ayoub, je ne t'ai pas assez enrichi pour prendre les dernières pièces. » Allah lui dit, « Si, ya Allah, moi je ne les ramasse pas par amour aux objets de dunya. Je les ramasse si je ne peux rien laisser parce que c'est ta bénédiction, c'est ta baraka, ya Allah, c'est toi qui me les a donnés. » Ayoub ayou al-Ikhwa a continué à vivre dans l'aisance, mais il reste une chose. Il avait juré de frapper sa femme sans coup. Et cette femme ne mérite pas d'être frappée. Allah, il va lui donner une astuce. Il lui dit, « Ramasse des petites pailles, une centaine, et tu le réunis. » Parce que ça veut dire que tu vas lui donner cent coups, tu le réunis avec une ficelle et tu la jettes contre ta femme. Tu lui fais un câlin comme ça. Et voilà, c'est compté comme si tu l'as frappée. Ça veut dire comme si tu l'as frappée cent fois. C'est ce qu'il dit Allah, azzawajal, dans le Coran. Et même, il y a des fouqaha qui sortent pour celui qui a juré vite fait de faire du mal. Il sort cette fachoua que c'est Allah, azzawajal, qui l'a donné Ayyub, azzawajal. Voilà, Ayyub, il va continuer à vivre, alhamdulillah, dans l'adoration d'Allah, azzawajal, dans sa famille, avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de biens, jusqu'à ce qu'il va décéder, azzawajal, il amènera des gens riches qui n'étaient pas dans l'obéissance de Allah. Il leur dit pourquoi vous vous êtes détournés de mon rappel. Ils vont dire il y a Allah à cause des richesses, de la fortune que tu nous as donnée. C'est ça qui nous a tourné la tête. Et Allah, il va ramener devant eux le prophète Suleyman, alayhi salam. Est-ce que vous étiez plus riches que Suleyman ? Il était un grand adorateur. Puis après, il va ramener des jeunes qui étaient très beaux et qui ont désoblié Allah, qui faisaient de la fornication. Pourquoi vous m'avez désoblié ? Il y a Allah parce que nous étions très beaux et on ne pouvait pas résister à la tentation. Il va ramener Yousouf, alayhi salam. Est-ce que vous étiez aussi beaux que Yousouf ? Il ne pourrait pas répondre. Puis il amènera des gens qui ont été éprouvés par des maladies, par des handicaps dans cette vie mais qui n'étaient pas dans l'adoration de Allah. Pourquoi vous avez négligé vos devoirs ? Il y a Allah parce que nous étions éprouvés dans notre santé. Il y a Allah qui va ramener Yousouf. Est-ce que votre épreuve et votre maladie étaient comme Yousouf, alayhi salam ? Et de Yousouf, il nous reste quelques minutes, on va partir directement à notre prophète que beaucoup d'historiens disent que c'était le fils de Yousouf, alayhi salam. Parce qu'il n'est pas, il est juste cité deux fois dans le Coran. Son histoire, il est cité dans un hadith et ce prophète de Allah, il s'appelait Bishr, Bishr, le fils de Yousouf. dont le Coran il est sous le nom, le surnom de Dhul-Kifl. Allah Azza wa Jal dit et dans les deux cas quand il parle de Dhul-Kifl, quand il cite l'histoire d'Ayoub, après lui, il parle de Dhul-Kifl. Quand Allah Azza wa Jal dit donc il nous parle de l'histoire d'Ayoub et après il dit parmi les prophètes il y avait Ismaïl et Idriss et Dhul-Kifl tous ils étaient des endurants. Nous les a fait entrer dans notre miséricorde ils sont des vertueux. Aussi dans le Sourat Saad, Allah Azza wa Jal dit après avoir cité l'histoire d'Ayoub, il dit وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ et mentionne Ismail et l'Yasa' dans les écritures bibliques l'Yasa' c'est Élisée. C'est un prophète aussi. On parlera de lui incha'Allah en son temps. وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّنْ مِنَ الْأَخْيَارِ Donc Dhul-Kifl c'est un prophète d'Allah Azza wa Jal mais il y a une divergence. Il y a Mujahid qui est un grand savant disait que il n'était pas prophète il était un non-vertueur. Peu importe. Ibn-Nujari il rapporte que cette histoire de Dhul-Kifl il dit le prophète de son temps ça veut dire après Ayub il y avait un autre prophète un jour il voulait quelqu'un qui le succédera. Il a senti la mort venir donc il a dit je vais choisir dans mon vivant quelqu'un et je vais voir comment il fait je vais le mettre à laisser et s'il 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 gère bien les choses il sera mon mon successeur. Donc il a réuni tous les gens il leur a dit écoutez celui qui me garantit trois choses il sera mon successeur. La première chose il a dit qu'il jeûnera toujours le jour et qu'il priera la nuit tout le temps et la troisième qu'il ne se met jamais en colère qu'il ne se fâche jamais. Qui est prêt à prendre celle-là ? Dans ce hadith il dit ça veut dire il n'avait pas un charisme il était donc ce prophète il n'a pas calculé puis après il a insisté il a dit tu es sûr de ce que tu dis que tu vas jeûner tout le temps prier tout le temps et jamais en colère réduit. Malgré ça il n'a pas calculé le lendemain il a posé la même question personne n'a levé sa main que lui il lui dit tu me rassures que tu vas tenir bon c'est pour cela il a été nommé « Zal-Kifl » « T'akaffale les qaoumi biada » donc il s'est porté garant de ces trois choses c'est ça le son de Kifl qu'il a fait là donc il l'a désigné et Shaitan il a tout fait pour qu'il ne tienne pas sa promesse il a envoyé les petits shayatins ils n'ont pas réussi et un jour il leur a dit c'est moi qui vais m'en occuper de lui donc il ne dormait pas toute la nuit il ne dormait que pendant la sieste un jour il est venu sous forme d'un Shaitan il est venu le voir d'un vieillard pauvre au moment de la sieste il toquait la porte de Zulkifl il a ouvert il lui a dit je suis un vieux que mon peuple il me maltraite il m'aime etc il lui a dit ok donc il a commencé à lui parler jusqu'à ce que le temps de la sieste est fini parce que son objectif c'est que deux ou trois jours qu'il ne dort pas comme ça il se mette en colère il lui a dit ok demain tu viens me voir au moment que je suis assis pour juger entre les gens et je te donnerai ton droit le lendemain il ne vient pas le matin il vient au moment de la sieste il toque chez Ayub il le réveille en sursaut il lui dit qu'est-ce qui se passe je lui ai dit de venir le matin il a dit non ils sont mauvais ces gens là ils m'ont rendu mon bien et c'est maintenant qu'ils me l'ont repris donc on commençait à lui parler jusqu'à ce qu'il a lui a fait passer l'heure de la sieste le troisième jour Sayyidna Zulkifl il est parti pour dormir il était épuisé il a mis un gardien il lui a dit qui que ce soit qui vient tu ne le laisses pas rentrer il a fermé la porte à clé il est parti dormir et il est venu 7 ans au moment de la sieste l'autre lui a dit c'est impossible le prophète d'Allah il a dit tu ne rentres pas tu ne rentres pas donc il a tourné derrière il a trouvé un petit trou il est rentré par ce trou il a réveillé Ayub Ali il s'est réveillé il a dit il a dit non pourquoi tu n'es pas venu le matin oui parce qu'ils sont mauvais ils m'ont donné mon droit etc et je veux vraiment que tu me tu me donnes justice et Sayyidna Zulkifl a regardé un peu il lui a dit oui ok mais dis moi déjà comment tu as rentré alors que la porte elle est fermée à clé et là il commençait à hésiter à ne pas trouver ses mots et Sayyidna Zulkifl lui a dit tu es chaitan tu es l'ennemi de Allah il lui a dit oui j'ai tout fait pour t'égarer on n'a pas pu pour que tu n'aimes pas ta promesse et maintenant laisse moi tranquille je te laisse tranquille on fait un Pâques donc c'est cette histoire qui va être appelée Zulkifl et qui va être un prophète d'Allah après le prophète Ayyub et l'histoire ou bien les histoires de ce qu'on appelle les prophètes de Banu Israël ils étaient tellement nombreux on va les continuer pas samedi prochain mais l'autre Inch'Allah le prophète dit que les Banu Israël ils étaient gérés par des prophètes à chaque fois qu'il part un prophète Allah leur donne un prophète jusqu'à un certain moment de l'histoire ils vont tuer beaucoup de prophètes ils vont être privés des prophètes ils vont être gérés par des rois des rois mauvais méchants qui vont les malmener donc tout ça Inch'Allah on les voit à la suite de ces histoires à la suite Astaghfirullahalaihi wa lakum wa salli allahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alaymin